Maintenant, je reprends le texte de la bataille des neuf rois. Regardez maintenant avec moi. Ils ont fait la guerre. Les cinq rois ont fait la guerre avec ces rois-là. Si on prend le mot Amrafel, maintenant suivez. Si on prend le mot Amrafel, c'est-à-dire c'est le nom de Nimrod, ce fameux roi invincible qui a commencé la guerre. Comme c'est marqué au texte, 14, verset 1. Vous prenez la lettre même. D'accord ? Je suis dans le verset maintenant 9, chapitre 14, verset 9. Amrafel, vous prenez la lettre même, vous comptez 88 lettres. Quatre fois. Vous comptez la première, c'est le même 40. Vous comptez 88, je vais vous dire pourquoi 88 de suite. Vous comptez 88 lettres, vous trouvez Shin. Encore 88 lettres, vous trouvez Yud. Encore 88 lettres, vous trouvez Hed, même Shin, Yud, Hed, Mashiach. Mashiach, le Messie. Ici, en fait, le Mashiach, c'est le messager ici, le roi par Dieu, c'est Avraham. Tout leur but était de mettre un piège, un piège pour qu'Avraham vienne faire la guerre avec eux et le tue. Comme ça, on fait oublier le nom de Dieu et on fait oublier Israël de la carte. Fini. C'est-à-dire la vengeance de la tour. Les 70 hommes qui étaient dans la tour de Babel, qui deviendront les 70 nations, veulent faire tomber Avraham. Parce que la tour de Babel, c'est lutter contre Akkadosh Baruch, contre l'Éternel. Ils ont pris, soi-disant, des haches, si l'on peut dire ainsi. Ils ont dit, on va monter avec des échelles. Et on va éliminer le sauveteur du monde, le créateur unique du monde. Dieu, il a dit, je ne sais pas. C'est les mêmes qui reviennent, en fait, ici, pour faire une guerre entre eux, pour capturer Lot, qui ressemblait, qui était Ben Ahiv, le neveu d'Avraham, donc le neveu d'Avraham et le frère de son père, et tuait Avraham. Et Avraham n'a pas eu peur. Il est allé, il est rentré par la foi en Dieu, par la croyance en un seul Dieu. Il a chanté à Dieu, il a fait des louanges et il a sauvé Lot. Il a ramené les captifs. Les captifs. D'accord ? Et qu'est-ce qu'on voit ici ? Pourquoi 88 ? Parce que 88, c'est la valeur numérique du mot PAH. C'est quoi PAH ? PAH, c'est le piège. Voilà le piège de la guerre. Tout le piège de la guerre, ou la guerre est un piège, c'est le piège énorme de cette guerre qui arrivera dans Gog ou Magog, c'est qu'il y a un seul but. Venez, on va les anéantir des peuples. Et que le nom d'Israël n'apparaisse plus dans la carte. Vous comprenez ça. Mais l'espoir d'Israël, Il est écrit dans une des prophéties que la victoire, pas tout à fait le mot la victoire, la pérennisation, l'éternité d'Israël, jamais elle sera affectée. Jamais. Et on l'a vu. Qui a imaginé qu'après 6 millions de Juifs et d'autres, je dis 6 millions de Juifs, qui ont été décimés, gazés, spoliés, violés, vendus, tués, assassinés par les Allemands de l'Antique, de Hitler, que son nom soit effacé, Zer Amalek, qui a dit qu'ils allaient renaître de ces cendres ? Qui ? La Torah, elle a dit. Eux, tu as dit que tu vas enlever le nom d'Israël. Qu'est-ce qu'il a cherché ? Cet homme-là. Ce bourreau-là. Qu'est-ce qu'il a, ce gestapo ? Qu'est-ce qu'il a cherché ? Il a cherché que le nom du Juif n'apparaisse plus dans la carte. Voilà. Et où il est, lui ? Et où ils sont ? Le Hami Israël. Le Hami Israël, il sera encore plus fort, et plus fort et plus fort. Encore plus fort. Plus tu veux l'écraser, plus tu veux l'étouffer, plus tu veux l'oublier, et plus il apparaît, plus encore dans la carte. Écoutez-moi, tout le monde le sait aujourd'hui, les scientifiques, les médecins, mais tous les neurosciences. Il parle de ça, il dit, mais monsieur, mais le monde entier est des milliards de kilomètres avec des milliards d'êtres humains. Qu'est-ce que tu viens t'occuper d'un petit pays qui a 9 millions d'habitants ? Qu'est-ce que tu veux ? C'est le petit poussin. Mais qu'est-ce que tu veux ? D'ailleurs, la guerre de l'Ukraine avec la Russie, elle s'est faite oublier. Quand il s'agit d'Israël, c'est le monde entier qui est braqué. Aujourd'hui, toutes les chaînes de télévision et les radios, il ne revient que sur ça. Israël, 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 Israël. Plus tu veux le faire descendre, et plus il monte. Ça, on l'a eu, ce présage. On l'a eu en Égypte. Le pharaon, il a dit, on va aller dessiner complètement ces hébreux-là, et on va les faire oublier du monde. La Torah nous dit, plus il veut l'affliger, l'écraser, le faire oublier, ainsi il se pullulait sans pilule. Et il montait, il montait, il montait, il grandissait, et la multiplicité, elle a rempli toute la terre d'Égypte. Vous avez vu ? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et ça, c'est écrit dans la Torah. Maintenant, ce qui est juste, c'est que toutes ces guerres-là, tous ces neuf rois, ça sera les neuf rois de Gog et Magog. Et quel est le but ? C'est d'enlever la émouna d'Israël, d'enlever la foi, la croyance, on doit dire Israël, Dieu l'a abandonné. Mais il a fait l'idolâtrie, il s'est révolté contre Dieu, il n'a pas écouté, il a été ingrat. Mais qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas des croyants. Tout le but, c'est ça. Et le désespéré ne connaît rien. Mais ce n'est pas vrai. Parce que la Torah, Moshé Rabbeinu, il dit, tu sais cette guerre-là, je n'ai pas envie de la raconter, parce que tu ne vas rien comprendre. Mais juste un message, je vais te donner. Que de là, il va sortir Mashiach. C'est pourquoi que je vous dis qu'après 88 lettres de Sceau, depuis le même de Amraphel, la lettre même de Amraphel, même Shin Yudhet, Mashiach, va sortir ici Mashiach. Ça veut dire en fait, c'est la guerre de maintenant. Et qu'est-ce qu'il a devin après ? Nous allons prendre maintenant quelque chose de la suite. Regardez ce qui va se passer. Si vous voyez que Abraham a vigné, est venu donc le fugitif pour lui raconter à Abraham que son neveu est en captif et il va le ramener. Et Abraham a vigné, il va lui dire à Mélersedom, écoute, moi je ne veux rien de tout ça, prends tout, juste ce que les guerriers ont mangé, ils ont mangé pendant la guerre parce qu'ils avaient faim et ça s'est permis de manger pendant la guerre, ce n'est pas considéré comme un vol. Ce n'est pas considéré comme un vol. Sinon, ça aussi je t'aurais rendu. Et l'autre, il est en extase. Et en fait, le texte nous dit, ce n'est pas considéré comme un vol. Le nom du vol, c'est Hamas. Dans la Torah, je ne parle pas du groupe terroriste, je ne parle pas de ça. Je parle que le nom Hamas, c'est vol, viol. C'est-à-dire le pillage. Plus exactement, c'est le pillage. Il dit, Abraham, au roi Malki Tzedek, et le roi de Sédum, il dit, écoutez, vous, le roi de Sédum, vous avez l'habitude de piller. Vous êtes Birchah et vous êtes Berah. Vous êtes des personnes qui volaient, de l'époque, quand je parle de l'époque, vous volez à votre communauté, vous volez à vos citoyens, vous les laissez mourir de faim et vous mangez des milliards d'argent qu'on vous donne. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et Abraham, il lui dit, écoute, moi, je ne veux pas m'enrichir de tout ça. Ça ne m'intéresse pas. Moi, il y a une seule chose que je veux. C'est lever mes mains à Dieu. Je sais qu'il y a un supérieur, il y a un Dieu, un seul, et qui a façonné la terre et le ciel, et c'est à lui et celui qui m'enrichira. Et jamais toi, tu vas dire, prends le butin afin que tu m'enrichisses. Ce n'est pas toi, l'homme qui m'enrichit, c'est Dieu à qui j'ai confiance et je n'ai pas besoin de richesse car la plus belle richesse, c'est lui, c'est Dieu. Et là, la même chose, c'est magnifique. Après un saut de 31 lettres, dans ce texte-là, du chapitre 14, versets 20, 21, 22, 23, vous trouvez le mot Mashiach. Vous trouverez encore le nom de Mashiach, le Messie. Ça veut dire que l'époque messianique, ce sont des gens qui vont avoir la foi et la croyance à 100% comme Abraham et qu'aucun peuple ne pourra les toucher. Si déjà les quatre rois invincibles n'ont pas réussi, c'est sûr et certain que toutes les puissances que nous connaissons ne sont que des marionnettes devant l'époque de la guerre d'Abraham. Et qu'est-ce qu'il arrive après ? Quelle section arrive après ? C'est le chapitre de Ishmaël. Écoutez ça. Nous sommes dans la paracha de l'Echlecha. Et je relis donc le texte qui va vous surprendre et vous prendre sûr. Donc je suis dans le Bereshit Tetzayin Pasoukiyoud Aleph. Bereshit Genèse chapitre 16 verset 11 on va lire le verset 11 et le verset 12 sans plus deux versets. Qu'est-ce qui est marqué ? Donc l'histoire l'anecdote qu'Abraham a vigné Sarah lui a demandé qu'il y a Ishmaël il ne se comporte pas bien. Je ne veux pas qu'il reste avec mon fils Itzhak on va les séparer. Je ne veux pas qu'il hérite avec lui. Donc là commence un petit peu la séparation des choses. Ce n'est pas nous ce n'est pas notre époque. C'est déjà de l'époque d'Abraham qui avait les deux femmes il avait sa femme maîtresse la maîtresse de maison Sarah et il avait la servante qui était Agar. D'accord ? C'est lui qui lui donne le nom d'Ishmaël pourquoi ? Parce que Dieu il a entendu ta souffrance elle n'avait pas d'eau elle avait jeté Ishmaël à une distance d'arc c'est-à-dire un arc il jette une flèche à une distance donc elle a éloigné de lui parce qu'en fait c'est ça Ishmaël c'est l'arc parce qu'Ishmaël c'est puisqu'il vit dans le désert il chassait les comment s'appelle les animaux etc. de l'époque et Dieu a entendu ta comment on appelle ça ta souffrance mais il sera un homme sauvage et voici ce qui est marqué dans le texte après c'est marqué qu'Ishmaël il a fait Téchouba qu'en fait Ishmaël il est revenu complètement à Dieu et la Torah elle dit de lui et Ishmaël est mort avec une 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 vieillesse une belle vieillesse et Rachid il dit pourquoi elle nous dit une belle vieillesse c'est seulement les tzadikim seulement les gens justes que la Torah elle dit sur eux ce terme qu'ils ont fait Téchouba et ils sont morts dans la vieillesse ça veut dire il est revenu à Dieu complètement il a commencé à changer complètement de la façon qu'il avait avant et qu'il a créé Dieu il s'est complètement lié à Dieu et la Torah Moshé Rabbein où il écrit sur lui Vayamot Besevatova alors voilà ce qui est marqué dans le texte alors je me suis dit mais pourquoi la Torah elle juxtapose l'histoire de la naissance d'Ishmaël et la bénédiction qu'il lui donne qu'il va avoir beaucoup de 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 d'enfants beaucoup de de personnes d'accord de Ishmaël pourquoi elle juxtapose cela à à l'histoire de la guerre et quand je regarde je regarde je regarde je trouve c'est incroyable il y a Vayomer là Malach et l'ange il lui dit il y a le même de Vayomer vous comptez trente lettres vous trouvez le Shin vous trouverez encore trente lettres vous trouvez le Yud et vous trouverez la lettre Heth Meme Shin Yud Heth Mashiach j'ai trois textes chapitre 14 chapitre 15 et chapitre 16 trois fois le nom de Mashiach dedans ça veut dire qu'en fait Mashiach viendra lorsque Ishmaël et c'est ça qui est très intéressant la bénédiction que l'éternel a par l'ange a donné à Hagar pour la naissance d'Ishmaël c'est là où Mashiach interviendra et à quel moment dans la guerre de Gougou Magog et ce qui est très intéressant que dans le psaume 83 le complot a commencé par Edom et pas par Ishmaël Edom vit Ishmaël Moab Geval Amon et Agrim les neuf rois cités là-bas en fait qui ne sont qu'une réincarnation des neuf rois qui sont cités dans cette section de l'Erdekha au temps de Amraphel Nimrod de la tour de Babel vous comprenez il y a ici tout un un et c'est complexe c'est très complexe que je suis en train de dire mais il y a tout dedans est un petit et c'est très important